Musique Alors j'ai créé une mémorie après avoir organisé moi-même les obsèques de mon grand-père. Parce qu'en fait pendant cette période très éprouvante et dans les quelques jours qui ont suivi son décès, j'ai réalisé que j'avais aucun moyen pour garder une trace de tous les hommages que je recevais ou que les autres membres de ma famille recevaient. Donc en fait les condoléances et les souvenirs étaient dispersés entre les téléphones des uns et des autres. Alors que pourtant garder la mémoire de ces hommages et de ces souvenirs c'est très important dans le processus de deuil. Donc j'ai voulu changer ça et j'ai commencé évidemment par regarder ce qui existait. Je me suis posé la question de Facebook mais on peut comprendre aisément que c'est pas la place appropriée pour célébrer une vie passée au milieu de ces photos de vacances par exemple. Et puis il y a les avis de décès en ligne qui permettent d'annoncer à une large audience le départ d'une personne mais qui ne sont pas le lieu de l'intimité. Donc les gens ne sont pas à l'aise de partager des moments parfois intimes qu'ils ont vécu avec cette personne. Donc on a créé une mémorie. Une mémorie qu'est-ce que c'est ? Une mémorie ça met à disposition des familles et des proches qui viennent de perdre quelqu'un un espace dédié, un espace privé, un espace personnalisé qui leur permet de transmettre les informations sur les obsèques et puis qui permet à la communauté du défunt, à tous ses proches, en consultant la page, de laisser un message, de partager un souvenir, de faire un don en hommage à sa mémoire pour soutenir une association ou bien alors d'offrir des fleurs. Voilà, j'aurais aimé avoir ce service à l'époque. Aujourd'hui ça existe et ça s'appelle une-mémorie.com. Sous-titrage Société Radio-Canada